Salut les nuls, et bienvenue dans cette 27ème émission des comics pour les nuls, présentée par un nul. Les journées se rallongent, j'y commence à faire beau, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ou que vous êtes en train de passer de bonnes vacances, pour peu que vous ayez la chance de pouvoir avoir des vacances. On attaque tout de suite l'émission du mois de mars avec les 3 news. Vous connaissez maintenant le concept, à chaque émission on revient sur l'actualité du mois précédent, afin d'aider les néophytes de la culture comics à un peu mieux cerné cet univers incroyable qu'est celui des bandes dessines américaines. Cette semaine, une spéciale Marvel, puisque les 3 news concerneront des personnages Marvel, et une spéciale vie et mort avec des retours et des départs. On commence avec du mouvement du côté des 4 fantastiques, puisque aux Etats-Unis, l'arc scénaristique 3 vient de se terminer avec la mort annoncée d'un des 4 fantastiques. Je ne vais pas vous spoiler, même si on a pu vous voir ça un peu partout sur internet, mais l'un des 4 fantastiques est effectivement mort, je ne vous dirai pas lequel. Normalement c'est une mort définitive, on n'est pas à l'abri qu'il revienne d'ici quelques années, mais en tout cas il est reparti pour un bon bout de temps. Et suite à ça, a été annoncée la création de la Future Foundation, la fondation du futur, ou la fondation pour le futur, ça s'en rendrait mieux, avec les 3 rescapés des 4 fantastiques, et un nouveau personnage pour les rejoindre à leur côté et les aider à vaincre le mal, en la personne de Spider-Man. Donc voilà, FF pour Fantastic Four, FF pour Future Foundation. Spider-Man qui va revêtir un nouveau costume, ainsi que les 3 fantastiques restants, un costume blanc assez classe, que j'ai plutôt bien aimé et que j'ai hâte de voir vraiment dans les planches, en tout cas les premières du premier vision ont plutôt donné envie. On reste du côté de Spider-Man, mais cette fois on pourra annoncer sa mort, alors vous allez me dire comment il peut mourir s'il va rejoindre la Future Foundation, non, là on va vers l'univers Ultimate, l'univers Ultimate qui est complètement séparé de l'univers classique. Donc voilà, dans le comics Ultimate Spider-Man, un art scénaristique commence, Death of Spider-Man, c'est plutôt explicite comme titre, et en général c'est le genre de titre que j'aime pas trop, parce que souvent il n'y a pas vraiment de mort au final, ou alors c'est mort, c'est mort et ça revient très vite. Là non, apparemment on parle d'une vraie mort de Peter Parker, de Spider-Man, dans l'univers Ultimate. Ma foi, je trouve ça plutôt intéressant, enfin l'univers Ultimate en tout cas, c'est un univers qui se prête bien à l'apparition, à la disparition de personnages, je me rappelle avoir été choqué quand j'ai vu Gambit arriver dans Ultimate X-Men, un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup, mais qui est mort quelques épisodes plus tard, donc voilà, dans l'univers Ultimate, ça bouge, et donc voilà, apparemment on est bientôt fini pour Ultimate Spider-Man, et j'espère que ce sera une fin digne de ce nom, et qu'il ne va pas revenir trois numéros plus tard, quoi, ce sera un peu dommage. Et on termine avec les Marvel Big Shots, c'est Marvel, comme dirait le comics block, Marvel sort l'artillerie lourde, donc en relançant trois séries qui ont un petit peu eu du mal à décoller, ou alors qui ont un peu vieilli, ou alors dans lesquelles les personnages étaient morts récemment. Donc, alors, Moon Knight sera relancée en mai, et on retrouvera au scénario dessin Bendis et Maliv, qui avait déjà pas mal bossé, notamment sur Dardeville, d'ailleurs, pour les Dardeville de Bendis et Maliv, je vous recommande très fortement une des émissions d'Arkham. À côté de ça, Punisher sera relancée en juin, et Dardeville sera relancée en juillet. Donc voilà, trois relaunches, trois nouveaux départs, trois numéros 1, qui vont arriver un peu plus tard en 2011. Oui, en 2011. Et voilà, ça fait plaisir à voir que ça bouge comme ça, un peu dans l'univers Marvel, aussi bien dans l'univers classique que dans l'univers Ultimate. Voilà, c'était les trois news, on passe tout de suite à la théma. La théma de ce mois-ci, vous l'avez vu dans le générique, c'est rouge. Alors rouge, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça peut sous-entendre beaucoup de choses. En fait, je vais vous parler de trois personnages et de trois comics dont les personnages principaux ont un costume rouge. Alors vous allez me dire qu'il y a beaucoup de personnages qui ont un costume rouge. Voilà, en fait, j'avais trois lectures dont j'avais envie de vous parler. J'arrivais jamais à les caser dans une théma ou dans une autre. Il me manquait, il me fallait plus de lectures pour pouvoir les intégrer dedans. Donc voilà, je me suis dit que je vais les regrouper tous les trois. Le seul point commun que j'ai trouvé, c'était le rouge. Mais voilà, c'est trois lectures que je vous recommande quand même. On va commencer avec Spider-Woman par Bendis et Maliv. Bendis et Maliv, je vous en ai parlé juste avant pour le relaunch de Moon Knight. Ils avaient aussi bossé sur Daredevil. Un duo qui, en général, bosse plutôt bien. Et ils ont plutôt bien bossé sur Spider-Woman. Donc en fait, Spider-Woman, c'est une série qui a duré sept numéros et qui s'est arrêté, faute de vente suffisante. Donc voilà, on a un arc scénaristique et puis c'est tout. Mais voilà, on a les sept numéros dans cette édition française chez Panini qui coûte 16 euros. Ça coûte un peu cher, mais bon, ça, ça passe. Franchement, ça passe. Avant de commencer à aborder le comics en ligne, je tiens à signaler que les couvertures de Spider-Woman sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et ça, franchement, c'est super. Beau boulot sur les couvertures. Donc, alors, dans Spider-Woman, on suit les aventures de Jessica Drew qui a bossé pour l'Hydra, qui a bossé pour le Shield et qui va bosser dans ce comics pour le Sword. Une Sword qu'elle n'aimait pas forcément. Mais voilà, Jessica Drew, là, elle est un peu toute seule parce que, suite à la passion des Skrulls qui ont utilisé son image pour conquérir le monde, elle se retrouve un petit peu seule. Il n'y a pas tant de monde qui l'aime et du coup, elle ne passe pas forcément des jours super heureux. Mais voilà, on va la suivre dans son aventure où elle va partir du côté de Madripour, si je ne dis pas de bêtises. Madripour, en effet. Et voilà, on va suivre une aventure qui n'est pas toujours ultra intéressante. Des fois, ça a des petites longueurs. Je veux dire, c'est... Il n'y a aucun moment où on a le... Wow ! Effect. Mais voilà, ça reste une aventure intéressante à suivre d'un point de vue scénaristique. Mais d'un point de vue graphique, il y a du boulot. Mali, franchement, il fait de l'excellent travail. Alors voilà, là, on croit Spider-Man. Il faut dire que voilà, c'est un peu le seul personnage Marvel qu'on va croiser et encore, il y a une petite subtilité. Mais voilà, pour le coup, ça peut être une bonne occasion de découvrir un peu Spider-Man. On ne raconte pas ses origines. On la découvre, voilà, tel qu'elle est à un moment T. Et j'ai beaucoup aimé découvrir un peu ce personnage dont je ne connaissais pas grand-chose. Et pour le coup, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de publications sur Spider-Man. Mais bon, au moins, il y a celle-là. Et elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est plutôt bonne. On continue avec Flash Rebirth. Alors, c'est disponible en VF dans le DC Legacy que Penny a publié déjà quelques temps pour à peu près 5 euros. Là, c'est la version Hardcover VO. Je ne serais pas étonné que ça sorte bientôt Hardcover aussi par chez nous. Mais voilà, ça existe déjà en VF. Flash Rebirth, donc, par la belle équipe qui avait fait Green Lantern Rebirth, dont je vous parlerai peut-être un jour, parce que ça, ça vaut aussi du coup. Mais voilà, la Flash Rebirth ou le retour de Barry Allen en tant que Flash. Barry Allen qui est mort, qui a disparu il y a très très longtemps. Ça se compte en dizaines d'années. Une ou deux dizaines d'années, ou peut-être entre les deux, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est un personnage qui avait disparu et qui revient. Mais pourquoi revient-il ? Comment ça se fait qu'il revient ? Et bien voilà, c'est un peu tout l'objet de ce comics qui est une excellente introduction au personnage de Flash. Je veux dire, l'univers de Flash, je ne le connaissais absolument pas avant de lire Flash Rebirth. Je savais qu'il y avait un mec en costume rouge qui courait vite. Voilà, c'est à peu près tout ce que je savais sur Flash. Et bien là, on s'avère qu'en fait, Flash, c'est un sacré bordel parce qu'il y a eu beaucoup de Flash et puis après, il y a eu les histoires de petits-fils plus ou moins venus du futur. Enfin, c'est assez compliqué tous les personnages qu'on peut trouver dans Flash. Mais ça reste super intéressant. On sait d'où vient la force de Flash. On découvre les ennemis historiques de Flash. On découvre son lien particulier avec les grilles de l'anternes puisqu'ils sont assez bien avec eux. Et voilà, ça fait franchement, c'est une histoire riche du début à la fin. C'est une excellente introduction au personnage de Flash. Voilà, maintenant, je peux dire que je connais un petit peu l'univers de Flash. Je ne connais pas énormément de choses. Mais voilà, ça donne vraiment de super bonnes bases. L'histoire est intéressante. Le scénario va vite, on vient de le dire, mais il n'est jamais ennuyeux et c'est toujours suffisamment développé pour qu'on ait le temps d'accumuler un peu toutes les infos. Donc franchement, bonne lecture. Je vous la recommande fortement. Et troisième comics, on retourne du côté des araignées avec Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Alors, Spider-Man, vous voyez, c'est le genre de personnage qui a eu énormément de publications au travers de son histoire. Et du coup, il y a eu des bonnes histoires, il y a eu d'excellentes histoires et il y a eu des histoires beaucoup plus mauvaises. Là, on en tient une excellente. Et elle est excellente, je pense, parce qu'elle n'est pas forcément centrée sur le personnage de Peter Parker, mais sur Kraven. Vous savez, ce chasseur en pot de bête qui essaye de tuer Spider-Man à chacune de ses rencontres. On peut être comme plus ennemis Spider-Man. Et voilà, là, c'est très centré sur Kraven. Et dès la première planche, voilà, on voit un magnifique plan sur Kraven. Kraven qui... qui nous fait quand même une petite déprimée parce que Kraven est prêt à mourir. Mais avant de mourir, il veut se prouver qu'il peut être meilleur que son pire ennemi qui n'a jamais réussi à vaincre, Spider-Man. Et donc, du coup, il va se donner beaucoup de mal pour en arriver là. et il va assassiner Spider-Man. Donc, Spider-Man... Alors, j'ai un peu triché parce que j'avais dit que la thématique, c'est rouge, là, c'est le costume noir. Et donc, voilà, Kraven va se faire passer pour Spider-Man. Il va tout faire pour devenir lui-même l'homme-araigné. Et voici dans son costume un triant. Je suis Kraven. Et donc, voilà, on découvre un personnage qui a quand même un peu pété un câble. Et forcément, forcément, c'est super intéressant à lire. D'autant plus que, voilà, ça mêle aussi à tout ça un autre personnage que je connaissais assez peu. Le personnage de Vermine. Donc, voilà, on le découvre un petit peu. Et donc, du coup, tout le long du comics, on suit à la fois le récit de Kraven, de Spider-Man, de Peter Parker et de Vermine. Et les trois récits se recoupent. Ils sont vraiment liés les uns aux autres. Et le tout forme une histoire qui est vraiment excellente. Franchement, j'ai déjà adoré. Ça se lit comme du petit lait. L'histoire n'est pas super longue parce que, voilà, sur toute cette publication, il y en a grosso modo les deux tiers qui commencent vraiment la dernière chasse de Kraven. Après, c'est deux récits qui touchent beaucoup à Kraven aussi. Ils sont un petit peu moins intéressants. Mais voilà, du coup, ça fait une excellente édition assez complexe. Donc, voilà, si vous avez un jour l'occasion de lire la dernière chasse de Kraven, c'est franchement un récit génial qui ne demande pas énormément de connaissances de l'univers Spiderman. Mais voilà, on s'éloigne un petit peu de Peter Parker. On le suit un petit peu moins et là, on voit vraiment Kraven qui pète un câble dans l'univers Spiderman. Voilà, c'était les trois lectures que je vous conseille. Spiderman, la dernière chasse de Kraven, Flash Rebirth et Spiderman, Agent du Sword par Bendis et Maliv. Trois bonnes lectures avec des personnages de costumes rouges. Voilà, voilà, c'en est fini pour la théma. On passe maintenant à la bonne adresse. Ou assouvir votre salle de comics. C'est un peu l'idée de la bonne adresse. Le mois dernier, je vous ai parlé d'un excellent site internet et cette semaine, je vais vous parler d'une excellente boutique où vous pourrez rentrer pour de vrai avec vos chaussures toutes dégueulasses si vous avez envie. C'est une boutique sur Paris. C'est une boutique dans le 11ème rue Keller ou 25 rue Keller. C'est Pop Culture Shop, une boutique tenue par Frédéric. Fred, de son petit nom. Un gars de rap. C'est souvent ça qui fait la différence dans les boutiques de comics. Mais voilà, Fred, c'est quelqu'un qui conseille bien, qui a le sourire, qui a le sens de l'accueil et du conseil. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait conseillé la dernière chasse de Craven que je vous recommande maintenant à mon tour. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes parisien, allez faire quelques achats. Si vous êtes touriste, essayez d'y aller parce que franchement, c'est une bonne boutique. Les goodies qui vont sont assez sympas en plus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a du neuf, il y a de l'occas, il y a de la PO, il y a de la BF. D'ailleurs, même si je ne suis pas du genre très collectionnaire, j'avais pu y trouver le tout premier numéro de Watchmen à ma grande surprise. Donc, voilà, franchement, c'est une boutique sympa. J'ai vraiment un grand plaisir à y aller à chaque fois que je vais à Paris. Et à noter que quasiment en face, il y a une autre boutique assez sympa sur Paris, l'Indien Boutique qui vend plus des fringues. Mais voilà, il y a des t-shirts sympas, il y a des pulls sympas. Je vous recommande aussi l'Indien Boutique, c'est dans la même rue. Donc voilà, Pop Culture Shop, la boutique de Frédéric au 25 rue Calaire. On passe maintenant à l'autre chose. L'autre chose de cette émission, c'est une série télé parce qu'il me semble que ça fait quelques temps que je ne sais pas parler de série télé dans les comics pour les nuls. Donc voilà, une série que j'ai bien aimée, une série anglaise qui en est à sa deuxième saison, la deuxième saison est terminée, une série diffusée sur Ifor, je suis, je suis, je suis, je suis Misfits, Misfits qui veut dire, qui veut dire, qui veut dire, marginaux en anglais, voilà, j'ai retrouvé, petit moment de doute. Donc une série qui propose de suivre cinq marginaux, cinq jeunes, qui font des travaux d'intérêts généraux et qui vont être pris dans un orage assez bizarre, assez violent, ils vont être frappés par la foudre et suite à ça, ils vont récupérer des pouvoirs, des super pouvoirs, un peu comme nos super-héros dont on a parlé aujourd'hui. À part que voilà, comme c'est des marginaux, ils vont faire une utilisation pas très recommandable de ces pouvoirs et c'est tout l'intérêt de cette série, voir qu'est-ce que cinq jeunes pas très recommandables vont faire avec des super pouvoirs, c'est tout l'intérêt de cette série, moi je l'ai trouvé génial tout simplement, c'est deux saisons assez courtes, la première fait six épisodes, la deuxième en fait sept, donc si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, allez-y, parce que moi j'ai bien aimé, je vous la recommande fortement, il y en a qui disent que c'est un peu tout ce que Heroes aurait pu être, mais voilà, ça l'est, je ne suis pas forcément ultra d'accord, parce que c'est quand même assez éloigné du Heroes et les moyens de réalisation ne sont pas du tout comparables, mais voilà, ça reste une excellente série fun que je vous recommande fortement, voilà, Misfits, foncez ! Et bien voilà, on en a fini pour cette émission, on a parlé comics, on a parlé des news, la bonne adresse, l'autre chose, c'est donc terminé pour ce mois-ci, on se retrouve le premier dimanche du mois d'avril, donc pour revenir sur le mois de mars, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao !